Merci beaucoup d'être venu pour accueillir Jean-Marc Rochette qui a signé ce manifeste pour peindre le bleu du ciel tout récemment. Alors ce manifeste, comme d'autres livres qu'on a chez nous, c'est en fait le fruit d'une collaboration, d'une riche collaboration même, entre Guérin-Paul Sen, la maison d'édition, et la FACIM, la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, représentée par Anne de La Fontaine ce soir. Et avant cet ouvrage-ci, avant qu'on y revienne, c'est l'occasion de vous dire qu'il y a d'autres de ces coéditions chaque année, en fait il y en a une, on y reviendra, L'illusion poétique d'Alanda Devi, Traversée de Marie-Léane Lafon, Géographie des nuages de Hubert Haddad, Une langue pour abri de Georges Arthur Goldschmidt, enfin voilà, de nombreuses coéditions. Et à chaque fois, ça donne un petit livre bleu, comme ça, qui vient se glisser parmi les livres rouges de chez Guérin. Alors, puisque Anne est là, et qu'Anne est la coordinatrice de la vie littéraire de la FACIM, peut-être qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette fondation et sur le percent littéraire de cette fondation, justement. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. J'ai une petite voix qui ne porte pas beaucoup, donc n'hésitez pas à me faire signe ici. Elle se met à diminuer. Donc, oui, la fondation FACIM a une quarantaine d'années maintenant. Elle est basée en Savoie et elle couvre la Savoie pour ce qui est de la valorisation du patrimoine. Et la Savoie et la Haute-Savoie pour développer des projets littéraires. Et notamment, depuis 20 ans, elle organise les rencontres littéraires au pays de Savoie. Et cette année, ces rencontres littéraires, vous pourrez venir vous servir, auront lieu. Elles ont été déplacées en réseau du Covid au mois de septembre. Et Jean-Marc est notre invité d'honneur, invité vedette, bon, est notre invité, en tout cas. Et donc, chaque année, depuis maintenant neuf éditions, à l'occasion des rencontres littéraires, en amont de cet événement, la fondation FACIM invite un auteur qui va être aux rencontres littéraires à produire un inédit. Donc, on avait passé commande à Marie-Hélène Laffont il y a quelques années, un magasin de Langal, également, qui était venu ici en 2014. Et puis, voilà, la collection s'enrichit au fil des ans. Et cette année, je laisserai Émilie rentrer dans le détail, mais c'est donc à Jean-Marc que nous avons fait la demande d'intégrer la collection Paysage Écrit. Voilà. Je ne vais pas reprendre plus de temps pour parler de la fondation. J'ai laissé place à Jean-Marc. C'est lui que vous êtes venu écouter. Je suis là après la rencontre. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces rencontres littéraires, vous pouvez en tout cas retrouver notre programme en papier ici, mais également sur notre site internet. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Bonne rencontre ! Cette année, la FACI m'a eu la bonne idée d'accueillir Jean-Marc Rochette dans son bouquet de petits livres bleus. Et donc, Jean-Marc Rochette, qui est un artiste, peintre, dessinateur et auteur, notamment d'Edmond Le Cochon, du Transpersonnège, d'Elfroide, bien sûr, du Loup aussi. Alors, Jean-Marc, on vous présente souvent, en mentionnant votre talent, aussi une légère tendance anarchiste et votre potager dans l'Oisan. C'est souvent ça qui revient quand on fait des recherches. L'Oisan dont vous arrivez, où la montagne est encore un peu plus sauvage. Donc, vous dessinez, vous peignez, et entre deux peintures, deux histoires, vous vous entretenez aussi, en tout cas, vous vous êtes entretenue à un moment, avec Fabrice Gabriel, qui est donc le président de la FACIM, le directeur, pardon, de la FACIM, dont vient de nous parler Anne, et qui est également écrivain. Alors, avant de passer au texte, à des extraits du texte, j'aimerais bien savoir, enfin, on aimerait bien savoir comment s'est passée votre rencontre avec Fabrice Gabriel, berlinoise, je crois. Comment vous êtes-vous rencontrée, et comment en êtes-vous venu à avoir ce projet commun ? Moi, j'ai habité pendant une dizaine d'années à Berlin, et je devais faire une exposition à Dresde, et puis, finalement, elle ne s'est pas faite, on m'a demandé de la faire à Berlin, dans l'Institut français de Berlin. Et lui, il était... En fait, ce n'était pas lui, à l'époque, c'était le président de cet institut, c'était quelqu'un d'autre, et puis ça a changé, et finalement, c'est lui. Donc, il est venu me voir à mon atelier, à la Zestrasse, et au départ, c'était plutôt pour faire des expositions sur la bande dessinée. Et puis, mais à l'époque, je faisais beaucoup de peinture, là-bas. Donc, il est rentré dans mon atelier, et il a vu les toiles, notamment des grandes toiles, je faisais des grandes huiles de 2 mètres, 2 mètres 5 ans. Et donc, on est partis à discuter de peinture, tous les deux. On avait des points communs, des goûts communs, notamment Feutrier, puisque je crois qu'il est écrit sur Feutrier, qui est un plein de français, qui a travaillé, d'ailleurs, qui a été moniteur de ski vers Val-Louise, et que je connaissais de famille, en fait, par ma mère. Donc, on a vu toute une discussion sur la peinture de Feutrier, qui était un des derniers peintres, disons, français, un peu connus à l'international, après, il y en a eu d'autres, mais à l'époque, c'était important. Et puis, là-dessus, on a discuté, discuté, on a fait une exposition dans cet institut de coup d'âme à Berlin. Et puis, après, lui, il est parti, moi, je suis parti de Berlin, en fait. D'accord. Et lui, et puis, on s'est perdu de vue, quoi. Et puis, après, il m'a appelé. C'était très... C'était quand ? C'était il y a... C'était à l'automne. Oui, oui, tout à fait. Pour faire un livre, ça m'a surpris, mais bien intéressé, dans une discussion, en fait, plutôt sur la peinture, d'ailleurs. Et puis, ça s'est fait à une vitesse incroyable, puisque ça s'est fait... On en a parlé, je crois, quand... C'était juste avant le début du confinement, donc, en mars. Je pense qu'il est venu me voir en mars. Et le livre sortait en juin, ce qui est quand même assez rapide. Ce n'est pas si courant. Pareil pour une... On doit faire un film. Il s'est fait un film, d'ailleurs, pour une chaîne Voyage, dans la vallée du Vénéon. C'est pareil, ils m'ont appelé juste avant le confinement. Et le film a été tourné, il est quasiment monté. Et donc, c'est pareil, c'était un film qui a été monté très vite, quoi. Les deux projets qui auraient dû être complètement coupés par cette histoire, là, et qui, en fait, ont été pratiquement accélérés, quoi. D'accord. En lien avec la fascine, ce film, ou tout à fait ? Non, non, c'est en lien avec la montagne, en tout cas. Et surtout, les dessinateurs de bande dessinée dans leur lieu, quoi. Donc, il y a quelques... Et notamment moi. Donc là, on a eu le temps. On a fait 15 jours de tournage. Très bien. Formidable. Alors, vous avez dit, je crois, que ce que vous aviez en tête quand vous avez fait ces entretiens avec Fabrice Gabriel, c'était le travail qu'avait fait Charles Julier avec Samuel Beckett. Enfin, en tout cas, ça a été évoqué. Oui, absolument, oui. Charles Julier qui a donc interviewé, entre guillemets, Samuel Beckett et ça aboutit à lui. Et plutôt Brand Van Veldt. Et Brand Van Veldt ? Oui, c'était surtout le rapport d'un écrivain et d'un peint qui était Brand Van Veldt. Il l'a reçu aussi avec Beckett, mais moi, je parlais surtout de Brand Van Veldt. Et moi, c'est celui de Brand Van Veldt. Oui, parce que c'était deux approches, une approche littéraire et puis une approche très picturale. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est un petit livre. Enfin, ça m'a parlé. Et alors, ce qu'il en dit, Charles Julier, de ses entretiens, alors je ne sais pas si c'est avec Beckett et Brand Van Veldt, c'est qu'il se passait dans un silence tel qu'il pourrait quasiment se solidifier. Alors, comment ça s'est passé avec Fabrice Gabriel ? Est-ce que c'était silencieux ? Comment ça se passait complètement ? Moi, je suis bavard. Tandis que Brand Van Veldt, il ne parlait pas très peu et Beckett aussi. Non, non, nous, on parlait à bâton rompu. Et puis, surtout, c'était quelqu'un qui guidait très bien la discussion, Fabrice. Et puis, surtout, comme Juliette, c'est un écrivain. Donc, quand on lit ses livres, ce n'est pas juste une retranscription d'une interview. C'est quand même une interview revue par un écrivain à tel point que je me dis que c'est moi qui ai dit ça. Ah oui ? C'est sûrement moi, mais je l'ai moins bien dit. Voilà, il l'a mieux formulée que moi, je suis sûr. Enfin, le fond y est, mais la formulation est littéraire, dans son cas. Très bien. Justement, je voulais vous soumettre juste un très petit passage, sans doute dit par vous et écrit par Fabrice Gabriel. Il parle de votre rencontre, donc dans votre atelier à Berlin. Il dit « Ce qui ne me frappa surtout, c'était une série de tableaux à l'huile de grand format, paysages ou lacs de montagne, à la lisière de l'abstrait, risqués et très beaux, qui me firent immédiatement penser à Jean Fautrier, un peintre sur lequel j'avais écrit quelques années plus tôt un petit essai. Je le dis à Rochette, chez qui j'aimais spontanément ce mélange particulier de gueule et de timidité, un côté à vif, bougon charmeur, dont j'ignorais alors ce qu'il devait être à une certaine identité de montagne. » « Vous reconnaissez ? » « Oui, c'est vrai, il y a ce côté un peu… » « Oui, oui, tout à fait, oui. » « Oui. » « Alors, je ne sais pas si ce serait montagnard, peut-être, mais… » « Oui, les montagnards peuvent être un peu timides et puis un peu grande gueule en même temps. » « Ça, 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 c'est un peu toujours un peu… » « Enfin, en tout cas, oui, je pense que ce n'est pas faux. » « Et ça a bien fonctionné avec lui ? » « Oui, visiblement, lui, il était un peu plus… » « Je pense que c'est quelqu'un d'un peu plus lissé parce qu'il est un petit peu diplomate et tout ça. » « Il fait un métier où il est obligé de faire un peu plus attention. » « C'est vrai qu'il a dû l'amuser de voir quelqu'un de plus… » « Comme ça, de plus libre de… » « Alors, je me permets, je m'excuse, d'excuser Fabrice Gabriel qui aurait adoré être avec nous aujourd'hui mais qui est en congé et à Berlin. » « Ah bon ? » « Auprès d'un autre peintre ? » « Non, pas du tout. » « Non, non, aucune âge d'éviter. » « Ah oui. » « Ok, ok. » « Très bien. » « Alors, la première plus longue lecture que je vais vous proposer est extraite d'un chapitre qui s'intitule « Mourir à 20 ans. » « Je suis mort, j'ai 20 ans, en 1976. » « Je suis fou d'escalade, je prends une pierre sur la tête et c'est une souffrance inimaginable. Toutes mes dents sont arrachées. Je deviens d'un seul coup comme un gamin qui aurait fait 14, un blessé de guerre. » « Je m'aperçois alors très vite qu'on est tout seul. » « Les gens s'en fichent. » « La souffrance ne donne aucun droit. » « On apprend la solitude. » « Il n'y a aucune compassion. » « C'est aussi comme une deuxième naissance, mais sans illusion. » « Et c'est pour cela que j'ai créé Edmond le cochon. » « Un personnage de pure salopard. » « Avant, j'étais dans le rapport à la beauté, le romantisme de la nature, le rapport à la montagne. » « Après mon accident, j'invente le personnage le plus ignoble qu'il soit. » « Je suis brisée physiquement, symboliquement, absolument. » « J'étais un jeune homme tourmenté, mais plein d'assurance, une sorte de beau gosse des années 70. » « Et le soir même, je deviens un édenté, une gueule cassée, presque un monstre. » « Dans le monde de la bande dessinée, du fait de mon expérience assez violente de la montagne, je me suis trouvée aussitôt décalée. » « J'y suis restée un étranger. » « Personne n'y savait ce que c'était que de risquer sa vie en grimpant. » « Personne ne connaissait la montagne, et les gens que je côtoyais alors me donnaient l'impression de faire semblant. » « J'ai 20 ans. » « Et pour moi, ils ne savent pas ce que c'est que la vie ou la mort. » « Être dans une grande face nord, la beauté extrême de cette chose-là. » « Je me sens vraiment comme un rescapé, un survivant au milieu de gens qui n'ont pas connu la guerre. » « Ce qui ne m'empêche pas de commencer à travailler, d'abord pour actuel grâce à Jean-François Bizeau, et à essayer de me faire une place comme dessinateur. » « J'y réussis d'ailleurs à peu près, mais la vérité c'est que j'étais très malheureux. » « Je buvais trop, je ne me sentais pas chez moi dans ce milieu. » « Jouais un jeu un peu artificiel dans une atmosphère générale de cynisme, un monde très parisien. » « Je ne voudrais pas donner l'impression de trop noircir le tableau rétrospectivement, mais mes relations les plus proches étaient alors des marginaux, d'anciens taulards, des junkies. » « Je me souviens par exemple d'un certain Zedling qui avait fait de la prison, se droguait et qui en est mort. » « De tels personnages étaient les seuls qui m'intéressaient vraiment, au fond. » « Les autres m'ennuyaient, en particulier les dessinateurs de bandes dessinées. » « Et c'est encore un peu le cas. » « Peut-être cela correspondait-il aussi au goût que j'ai toujours eu dans le domaine de l'art pour la représentation des marginaux, des réprouvés, des prostituées. » « J'adorais par exemple les portraits que fait Rouault des prostituées, et je continue à les trouver magnifiques. » « Mes premiers dessins dans Actuel étaient aussi influencés par Topor. » « Je cherchais quelque chose, et il y avait dans tout cela une certaine noirceur. » Alors, on n'est pas au tout début du livre, mais on est quand même dans la première partie, et c'est une entrée un petit peu fracassante, je dirais, dans ce manifeste pour peindre le bleu du ciel, qui commence là par une certaine noirceur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accident, et de cette noirceur qui vous habitait alors, et comment ça a impacté votre vie et votre art ? « Ben, disons qu'un accident en montagne, tous ceux qui l'ont vécu le savent, on est en pleine forme, on est un peu immortel, surtout quand on a 20 ans, et d'un seul coup, on se retrouve dans la souffrance la plus complexe, à baigner dans son sang, et se retrouver à l'hôpital. » Dans mon cas, en plus, je ne le dis pas, mais je le dis dans l'ail froide, il m'a même mis à côté d'un type de 30 ans qui allait mourir du cancer de la mâchoire. Donc quand on passe de l'un à l'autre très vite, comme ça, on change sa vision déniablement de l'existence. Puis en plus, je me suis aperçu aussi que la solitude, c'est qu'en fait, tous les compagnons de cordée, il n'y en a pas un qui est venu à l'hôpital, parce que je pense qu'à cette époque-là, dans la montagne, c'est un peu comme des trucs de malfaiteurs. On se met ensemble, on fait une voix, mais après, une fois que la voix est faite, donc voilà, ça m'a donné une vision assez, disons, oui, enfin, une vision, je me faisais garde l'illusion de l'histoire de l'humanité. J'en avais peu avant, mais là, j'en avais plus du tout. Est-ce que vous pourriez reparler un tout petit peu des circonstances de cet accident ? Moi, j'étais, c'était une école, en fait, une école à côté de Grenoble, et je faisais du solo, parce que c'était à l'époque où on commençait à faire ça, et j'ai posé un rappel, je suis descendu, et il y a une pierre qui s'est détachée, je me la suis fait en pleine tête, quoi. Donc après, il faut descendre le rappel, il faut se retrouver, il faut se descendre, bref, c'est toujours une histoire. Je l'ai racontée dans l'étroide, elle est quasiment pas... Et après, on s'est retrouvés dans des... Comment on appelle ça ? Dans des embouteillages à l'entrée de Grenoble, donc c'est assez long, et en fait, c'est marquant. Et quand je suis sorti de là, c'est vrai qu'il y avait véritablement une rupture, il y a eu un avant et un après. Dans votre vie et dans votre façon de dessiner, de peindre ? Alors oui, parce que, en fait, je dessinais plutôt pas... J'étais plutôt un dessinateur... Je pense pas que j'étais très très fort, je faisais plutôt de la grimpe à l'époque, j'avais un petit peu laissé tomber le dessin, et après cette histoire, très curieusement, j'ai créé donc ce personnage d'Edmond le Cochon, qui est un espèce de... Pour ceux qui ont lu, c'est très proche de l'Underground américain, Chrome, Friseau IV, tout ça, c'est des années 60, très proche de la contre-culture américaine, et le personnage est venu tout de suite, et il a eu un succès assez rapide, en fait. C'est-à-dire que j'ai bien vu que ma vie n'était pas dans la... à passer, aller à venir à l'ENSA pour passer le guide, mais il fallait que j'aille dans cette autre direction. C'était un peu... Cette pierre, c'était un peu comme un billard. Vous voyez, une boule qui un tape une autre et qui l'a fait changer de direction, quoi. Et donc, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai eu une carrière qui a fonctionné assez vite, quoi. D'une manière marginale, parce qu'on était quand même dans des milieux... C'est pas... C'est un peu dangereux aussi, ces métiers-là, quoi. D'accord. Edmond le Cochon, on fait de la montagne, ou...? Ah oui, si, il y a eu une scène où il grimpe, il grimpe, parce que j'ai grimpé à... J'ai grimpé à Omboritondo, pour ceux qui connaissent, c'est des montagnes, des falaises au Niger, dans des... Ça s'appelle la Manfasma, et donc, j'ai mis ce personnage, je grimpe dans cet endroit-là, c'est des sous-degrés, quoi. C'est pour l'anecdote, quoi. D'accord. Donc, il grimpe encore un petit peu, ouais. Il grimpe un petit peu, mais pas... Non, 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 d'ailleurs, il tombe dans l'histoire, c'est pas épinglé. Mais il prend pas une pierre sur la tête. Non, 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 lui, non. Non, quand même, non, non. Ça, c'est de l'accident, ça va pas ? Oui, non, mais ça, c'est pas le truc que j'ai remué trop, quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, après ce chapitre, Mourir à 20 ans, il y a un chapitre qui s'appelle Renaitre. Ah. Voilà. Ça, c'est l'optimiste, ça, moi. Vous auriez dit. Je suis d'un animal capable de se couper la patte avec les dents s'il faut s'échapper. Je suis donc partie à Berlin par instinct de survie. C'était une renaissance, mais j'ai également été très mal. En plein hiver, sans lumière, sans connaître personne, c'est tout sauf une ville facile. Je me suis dit, continue. Même si la Zee et Strasse, certains jours en novembre, il faut avouer que c'est particulièrement affreux. C'était comme être dans une face nord, difficile mais salutaire. J'ai peint. Berlin m'a permis de comprendre quelque chose comme l'urgence d'une sortie, la nécessité d'un renouveau. Ce n'est pas pour rien que j'ai peint alors le couloir, en 2010, qui s'inspire du couloir rocheux où j'ai failli me tuer autrefois en blessant dans ma chute mon camarade de cordée. Mes crampons lui avaient ouvert le bras. J'ai vu ses chairs arrachées, ses tendons à vif. Je lui ai fait un garrot avec mon t-shirt. C'est donc à Berlin que je suis retournée là-bas, chez moi, dans cette matière de la montagne. Peindre un paysage, peindre un corps, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que dans un corps, il y a une animalité directe, une excitation, un rapport érotique immédiat. Dans la montagne, c'est une excitation mentale. Mais elle est pour moi du même ordre. Il y a un rapport de masse, de courbe, à la fois une violence et une harmonie, en tout cas une très forte érotisation du réel. Une montagne a une logique interne. Si on en enlève une partie, elle est moins belle, c'est mystérieux. Les carrières creusées dans la montagne me font toujours penser à des gueules cassées. C'est une intrusion meurtrière de l'humain dans le paysage. J'essaye en tout cas, quand je la représente, de trouver l'harmonie de la montagne et cela se joue souvent à très peu de choses, comme dans une escalade. Avec la peinture, on fait de toute façon la preuve de son regard. Quand on la représente, on essaye de rendre réelle la beauté qu'on éprouve et cette mise à l'épreuve garde quelque chose de mystérieux, parfois même de magique. Plus simplement, quand je fais ce que j'appelle un portrait de montagne et que je le montre à des guides comme mes amis dans Loisan par exemple, ils sont impressionnés si c'est réussi. Tu as rendu quelque chose, me disent-ils. Il y a là comme une vérité, voire une révélation. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu à partir de ça ? On dirait que vous avez peint la montagne pour vous remettre en selle. La montagne... Oui, donc quand je suis parti à Berlin, je suis parti parce que je voulais... En fait, je n'arrivais pas à peindre en France, à Paris. J'ai eu un blocage, je ne sais pas d'où il venait. Je me suis dit, partons d'ici. Donc je suis arrivé dans une ville qui est effectivement assez... Moi, je l'aime bien, mais ça serait qu'en hiver, elle est assez rude. Et surtout, à l'époque, j'ai eu une amie qui m'a proposé de faire une exposition très curieusement à Échirol, c'est-à-dire dans le milieu de Grenoble, alors que je n'étais plus jamais rendu à Grenoble. Elle est tombée sur un livre à moi qui s'appelle « Himalaya Vodou » et elle m'avait dit... Et donc, je devais faire une exposition et je me suis demandé « Qu'est-ce que je pouvais bien faire comme exposition ? » Et c'est là que j'ai eu cette idée de faire cette journée particulière où je suis tombé dans le lac Ceylon, enfin, c'est dans l'air froide. Et donc, cette exposition, c'était plutôt tous mes souvenirs de cette journée particulière. Et donc, j'ai commencé à développer de la peinture de montagne alors qu'au départ, ce n'était pas forcément mon idée. Et c'est concours-circonstances. Et c'est vrai que je me suis retrouvé très, très, très à l'aise. Enfin, très à l'aise. Oui, c'était mon élément de peindre la montagne. Je me suis aperçu à quel point c'était mon élément que j'avais oublié pendant 30 ans. Parce qu'entre l'accident que j'ai eu, disons, en 1976 et le début des noms, en 1978, et là, on est en 2000. 2008. Donc, ça fait quand même 40 ans, presque. Donc, pendant 40 ans, j'ai pratiquement plus mis les pires montagnes, il faut le savoir. Ou alors, comme ça, à la marge. Donc, traumatisé par cet accident. Traumatisé. Et puis, je suis parti. Je voyais, je connaissais... J'avais quitté Grenoble. Il fallait que je revienne ici. C'était tout. En fait, j'avais quitté ce milieu. Mais avec dans ma tête, toujours cette espèce de... Je savais qu'au fond, j'avais le virus, quoi. C'est resté dans votre tête puisque, Bernard, pour le coup, vous n'aviez pas de montagne sous les yeux. Et voilà, et j'ai fait... Dans les yeux, en fait. Dans les yeux. Et donc, je me suis aperçu, donc, on a développé, enfin, avec Fabrice, cette idée de la... de la chair commune, on pourrait dire, du vivant, c'est-à-dire... Ou du pas vivant, d'ailleurs, comme la... comme la montagne, en fait. Ce que les philosophes appellent le chiasme, en fait. C'est la chair du monde. Et c'est vrai que moi, j'arrive à voir un peu ce rapport un peu des tensions, des pressions, un peu dans tout. Et donc, dans le couloir, effectivement, quand on voit un corps ouvert, on voit bien qu'il fonctionne aussi sur des mécaniques, qui sont des mécaniques tectoniques aussi. Et, bon, donc, ce tableau qui s'appelle le couloir, c'est en fait cette histoire-là, quoi. Et alors, vous peignez la chair du monde, via la montagne, mais vous peignez aussi des corps, un peu moins, un peu moins souvent. C'est complémentaire ? Non, non, c'est des corps, c'est plutôt des nus qui sont aussi... Le corps nu, c'est comme l'animal, c'est des choses qui sont très proches de la nature simple. Enfin, la nature, et comme je suis très, très proche de ça, mais, par exemple, pour l'anecdote du couloir, il s'avère que ça m'a marqué parce que dans Elle froide, il y a une mère qui vient me voir parce qu'un gamin est perdu dans le couloir nord, juste un jour après moi, quoi. Et là, il s'avère qu'on a retrouvé son corps l'année dernière ou je ne sais plus quand même. Et en fait, quand je vois ce couloir, je ne pense plus non seulement à cette blessure, mais je pense à ce mariage de ce jeune homme, quoi. Là, pour le coup, c'est deux chaires qui se marient, quoi. Donc, c'est un tableau qui est assez curieux. Pour moi, je le regarde avec une forme d'étonnement, quoi. D'autant plus qu'au départ, je n'étais pas parti pour le faire comme ça. Quand je l'ai créé, j'étais vraiment parti pour faire juste le couloir, en fait. Donc, je commençais à peindre le couloir et puis ça allait et puis je me disais mais il manque quelque chose. Ce tableau, il ne dit rien, quoi. Et puis, d'un seul coup, j'ai rajouté, pour ceux qui le connaissent, cette masse. Oui, il est reproduit. Est-ce que tu l'as ? Ici, dans ce livre. Non, mais il est... Dans le livre, bien sûr. Dans le livre, il est reproduit. Et j'en profite, voilà. J'en profite pour vous... Oui, c'est celui-là, là. Oui, c'est très connu. Pour dire au Chamonix, j'espère que vous êtes nombreux à vivre ici. Et il est là derrière, voilà. Exactement. Il est derrière, en plus. Oui, et il est au tout. Tout le mois de septembre, à la médiathèque de Chamonix, il y aura une exposition de Jean-Marc Prochette qui s'appelle Portrait de la montagne. Et donc, c'est une sélection des aquarelles, des huiles et de certaines planches de BD qui mettent en valeur la montagne. Et donc, tout le mois de septembre, vous pouvez, à la médiathèque, retrouver... Bonsoir. ...et l'histoire. Et donc, après cette exposition et ces dessins de montagne, parce que j'ai fait... D'ailleurs, j'ai pas fait... À Échirol, donc. À Échirol. Et puis après, j'ai fait d'autres... J'ai fait des lacs de montagne qui sont des lacs savoyards, d'ailleurs, en fait. Et puis après, il s'avère que je suis tourné dans ma vallée et que j'ai trouvé une maison qui faisait à vendre. C'est toujours pareil, c'est très curieux. Je voulais une grande maison parce que je voulais un lieu pour travailler. Et puis, il s'avère qu'il y a un hôtel qui s'est libéré et personne... Et puis, je l'ai acheté. Et donc, après, je me suis retrouvé. Maintenant, j'habite pratiquement à l'année, là. Et là, je suis en train de faire des travaux pour passer l'hiver. Alors, si ça se trouve, je passerai tout l'hiver, là-haut, seul, parce que la route est fermée. Maintenant, vous êtes ancré, là-bas. Ah oui, là, je suis... Vous avez définitivement quitté Berlin. Ah, Berlin, ça, c'est sûr. Mais j'ai un atelier à Paris. Alors, pour l'instant, j'y allais l'hiver. Mais vu que... Peut-être que j'ai envie de rester en route. D'accord, très bien. Alors, avant qu'on passe vraiment au document que je vous ai distribué, là, et aux peintures, plus directement, peut-être un dernier passage, extrait d'un chapitre qui s'appelle « Avoir un corbeau sur l'épaule ». En tant que grimpeur, je crois qu'on cherche à retrouver un rapport au monde très ancien. C'est le désir de prendre des risques et de tels risques redonnent de la valeur à l'existence. J'ai toujours senti en moi un peu de ce danger, celui qui éprouve le loup de l'Arctique, par exemple, sur lequel j'ai vu récemment un documentaire fascinant. J'ai l'impression de partager un peu de son animalité. Quand on gravit un col, on se retrouve d'un seul coup dans un autre monde. On ne vit plus de la même façon. Il faut faire des choix. Y a-t-il un risque possible d'avalanche ? Dois-je m'engager ou est-ce trop dangereux ? Ai-je seulement le temps ? Vais-je mourir aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une façon de défier les dieux, mais le fait de poser ainsi physiquement la question de la mort possible, cela me ramène plutôt à la vie, à une espèce de force de vivre qui se retrouve là, pleinement, avec une énergie qui n'existe nulle part ailleurs. Quand on marche en montagne, quelque chose se passe ainsi dans le corps. Les frontières se modifient. Une expérience d'exosquelette, comme j'ai pu le dire parfois, se réalise. Les limites ne sont plus les mêmes dans notre rapport à l'espace. Quelque chose change entre l'être et le dehors. Il y a une vraie fusion avec la nature. Qu'est-ce que c'est cet exosquelette ? Les exosquelettes, c'est comme les scarabées. Le squelette, c'est à l'extérieur. Et quand je... Moi, j'ai un rapport un peu particulier avec Loisan, mais ici aussi, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce Mont-Blanc, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement séparés, en tout cas, qu'on le regarde. Et en fait, il fait partie un peu de notre projection mentale. Et ça me fait ça avec la montagne. Donc quand je suis dans ma vallée et que je vois les aiguilles du plein de la selle et tout, j'ai l'impression que ma frontière n'est pas forcément au niveau de la peau, mais peut-être qu'au niveau de mes yeux. Donc, j'englobe, on peut englober ça. C'est pour ça qu'en montagne, quand les gens le savent, moi, quand je marche, au bout d'un certain moment, cette espèce d'impression de... Bon, il faut faire attention, il faut quand même... Mais cette espèce de capacité à englober ce qui vous entoure, le comprendre, en faire partie, c'est une chose qui est... Esthétiquement, en plus, esthétiquement, je trouve que c'est... Ça permet... Ça me permet de peindre, d'avoir envie de peindre et c'est... Oui, c'est ça. L'exosquelette, c'est un squelette plus éloigné que sa propre... Voilà. Et la pratique de la montagne et celle de la peinture, c'est des choses qui sont comparables, numétiques ou au contraire différentes et complémentaires ? Oui, c'est très... Il y a plein de gens, ça n'a rien à voir. Mais moi, il y a la matière, déjà. C'est-à-dire qu'en montagne, enfin, en alpinisme et même en... C'est une chose où on n'est pas extérieur, on rentre dans la nature elle-même. On la touche, par exemple. Il y a un côté tactile. On la touche, on peut le casser, on peut s'apercevoir si le rocher est bon ou si il est mauvais, s'il y a du sable. Enfin bon, bref, on est très, très tactile. Et la peinture, pour moi, c'est ça aussi. C'est la peinture, tu travailles avec de la matière quand même. Donc, tu es obligé de comprendre comment ça sèche, comment ça casse, ce qu'on appelle les itérations, par exemple. Les itérations, c'est la matière qui s'est... Par exemple, si vous mettez du jaune, du bleu et du vert, vous tirez, il y a une espèce d'un truc chaotique comme ça qu'on voit dans la nature sans arrêt. En montagne, c'est que ça, c'est du chaos. Chaos esthétique. Et pour moi, la peinture, c'est ça, c'est du chaos esthétique. C'est contrôlé un peu, et en tout cas, visuellement. Et puis, souvent, en peinture, enfin, dans ma peinture, c'est quand je la perds que ce qu'elle devient bonne. C'est-à-dire, c'est le moment où on a l'impression qu'on va tout rater, que ce soit l'aquarelle ou l'huile, c'est pareil. Et en montagne, c'est souvent ça. Les pas les plus beaux, c'est quand on pense qu'il y a un moment où il y a une espèce de... On n'est pas bien, le clou est loin en dessous, et puis d'un seul coup, on passe, finalement, il y a une espèce d'instinct qui fait qu'on passe et d'un seul coup, je trouve que c'est les moments les plus gracieux. Et donc, en montagne, ça ne se voit pas trop, mais en peinture, ça peut se voir. Ça peut se voir. On donne des preuves. matériels, c'est ça. Puisqu'on a vraiment commencé à avoir les plus de peintures, je propose de regarder un petit peu ces deux tableaux. Désolée, à nouveau, j'aurais voulu pouvoir projeter ces images et vous offrir de plus belles reproductions, mais vous pourrez vous procurer de vivre après et avoir quelque chose de meilleure qualité, bien sûr. Donc, le... Pardon. Le premier tableau s'appelle Crépuscule au col de la temple, qui est un endroit merveilleux, je pense qu'on peut le dire. Et le second, Possibilité du ciel. Donc, j'ai mis ces deux tableaux l'un en dessous de l'autre parce que j'aimerais tout de même qu'on parle du ciel puisque votre texte s'appelle Manifeste pour peindre le bleu du ciel. Alors, comment peint-on le bleu du ciel ? Comment le peignez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette peinture du bleu du ciel ? Là, déjà, c'est un moment particulier parce que j'ai fait un bivouac au col de la temple et il y avait effectivement un ciel crépusculaire mais totalement dément comme on peut trouver par moments en montagne, c'est-à-dire je parle des itérations et là, on en a une en dessous typiquement, c'est une itération dans Possibilité du ciel. Voilà, c'est ça. Et je regardais ce ciel déchiré du rouge, je trouvais que c'était une vraie démence. Et donc, j'ai fait une accorelle un peu réaliste quand même, bien sûr, impressionniste. Et en dessous, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la nature au niveau de sa matière. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, il y a du... En fait, c'était ça, il y avait un bleu sombre derrière, c'était la nuit qui tombait et devant, il y avait des nuages qui étaient en pleine démence. Et c'était très beau. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, ce n'est pas la peine de s'appliquer de trop, il suffit d'essayer de comprendre comment ça marche et d'essayer de répéter ce que font les nuages sans réflexion. Parce qu'eux, ils ont une logique, interne. C'est toujours très, très beau. C'est même, pour moi, c'est même plus que beau. C'est même carrément divin. Donc, ces nuages qui se laissent aller à leur être. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, pour le bleu, alors par contre, si on parle plus précisément du bleu du ciel, parce que le bleu des écrins, pour ceux qui connaissent, une chose très particulière, c'est qu'il est très, très puissant, très bleu. enfin, et par exemple, souvent, les gens pensent que c'est les montagnes qui sont lourdes et le bleu, et c'est le ciel qui est léger. Alors, c'est peut-être vrai partout ailleurs, mais dans la vallée du Vénéon, c'est souvent l'averse. C'est-à-dire que c'est les montagnes qui sont très légères, elles sont gonflées de lumière, en fait, et elles sont un brun, avec la lumière qui tape dedans, et par contre, le ciel, lui, il est quasiment sombre, un bleu, et il a une espèce de ciel appuyé sur les montagnes, il a tout son poids, quoi. C'est pour ça que vous parlez de bleu couvercle. Voilà, c'est un bleu couvercle, et moi, je vois clairement que le poids n'est pas dans les montagnes, mais bien dans le ciel, quoi. Et c'est représenté ce bleu-là, qui est donc, évidemment, extrêmement lumineux, mais extrêmement pesant, en même temps, pesant de son poids, de son poids métaphysique, on peut dire, ou politique, parce que derrière ce bleu, c'est le noir, enfin, il suffit de regarder le ciel pour voir que le bleu n'est qu'un décor par rapport à un ciel qui, lui, derrière, est totalement noir et pas sur les termites, enfin, sur l'infini, sur l'infini, quoi. Donc, vous avez cette espèce de couche de bleu, alors que vous savez que derrière, c'est l'infini du rien, du vide. Et donc, c'est un travail, bon, manifeste pour peindre le bleu du ciel, parce que quand j'ai dit ça, c'est joli, mais il faut le faire après. Et pour l'instant, je ne suis toujours pas réussi, donc c'est bien, un jour, je pense, je prends un tableau qui sera réussi sur ce sujet-là. il faut donc un bleu profond, très lumineux, bourré de photons, mais en même temps, qu'on peut regarder, il ne fait pas mal aux yeux, par exemple, ce n'est pas le soleil. Ça fait un peu penser au noir de soulage, en fait, vous cherchez le bleu un peu de manière commune. Oui, sauf que moi, je m'inspire clairement du bleu que je vois. Je ne suis pas un démiurge, j'essaie de représenter ça le mieux que je peux, et c'est très difficile. Donc, par exemple, ce tableau-là, c'est pareil, c'est un moment, pareil, au col de la temple, et c'était pareil, des nuées, je regardais ça, je me disais, mais vraiment, il n'y a pratiquement pas de, ce n'est pas du tout abstrait, ça. C'est exactement ça, si on le regarde. Vous vous définissez comme un peintre figuratif, pleinement ? Oui, comme un paysagiste de montagne, avec une petite couche de spiritualité, peut-être, en plus, sur la montagne. Et, alors, peindre le bleu, j'imagine que c'est très différent quand on le fait à l'huile ou quand on le fait à l'aquarelle. Ah oui. Est-ce qu'en termes techniques, c'est une ambition de peindre le bleu ? Disons que l'aquarelle, il faut savoir qu'au niveau technique, il faut savoir que l'aquarelle s'éclaircit de 20%. Si vous mettez du bleu, si vous pensez que c'est votre bleu, au séchage, il va s'éclairer de 20%. Donc, vous allez déçus parce que vous avez perdu 20% de puissance. Donc, déjà, dans les aquarelles, comme je veux un bleu puissant, je suis obligé de le charger. il faut que je monte et il faut que ça aille très vite aussi l'aquarelle. On ne revient pas dessus. Mais ça ne vous décourage pas de continuer à faire de l'aquarelle, cependant ? Ah non, j'adore ça. J'en ai fait pendant, comme je m'étais fait coincer à Paris, pendant le confinement, je me suis échappé quand même. Mais j'ai pu faire une bonne quinzaine d'aquarelles de montagne parce que j'avais des photos et des choses et je me suis régalé. C'était un bon moment. Et j'ai un peu amélioré mon bleu. Je me suis aperçu que je pouvais le monter en gamme encore. C'est essentiellement aquarelles et huile. Oui, c'est très classique en fait. C'est de la peinture classique. Et quant à l'huile, alors là, l'huile, c'est l'inverse. c'est du magma, quoi. On pourrait dire qu'à l'aquarelle, on travaille avec de l'eau, c'est le cas de nous dire, mais étant dit que la peinture est l'huile. Surtout que moi, je travaille en pleine patte. Je n'ai pas de... Pleine patte, c'est que vous prenez l'huile et puis vous travaillez directement dedans. Vous ne faites pas de glacis, de... Et donc là, ça demande une espèce... C'est comme de la lave, en fait, qui va se figer. C'est assez physique, par contre. Il faut être assez... Pour se faire des grands formats, il faut être assez en forme parce qu'il y a du poids, quand même. Et puis surtout, je travaille au sol et debout, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir les deux rapports, ce n'est pas des toiles, c'est j'accroche. C'est un peu physique, quand même. Vous avez un grand atelier dans votre maison ? Ah là, oui, alors là, j'ai un grand atelier. Pour l'instant, on est en train de le faire, mais c'est vraiment un bel atelier qui donne directement sur la... sur la manière d'Ibona, pour ceux qui connaissent, en face, l'on reste des bancs, des dômes de neige, Donc, quand je vous la fenêtre, boum, bada boum, ça me rappelle si j'avais des velléités de me prendre au sérieux. OK. Et vous continuez votre quête du bleu à cet endroit. Oui, je pense, oui. Alors, si on regarde d'autres peintures, si vous voulez bien tourner, regardez de l'autre côté. Donc, vous disiez que vous définitiez vraiment comme un peintre figuratif, parce qu'à nouveau, là, c'est vraiment inspiré de paysages réels et on peut les reconnaître. Voilà. À contraire. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler un peu des influences, vous parlez d'influence de la peinture chinoise, par exemple, de choses comme ça. Et puis, comment aussi, comment vous en êtes arrivé à peindre ces deux ? L'influence, chez moi, j'ai une filiation qui est très claire. J'ai une filiation qui est à voir avec l'impressionnisme, parce qu'il y a des monnaies qui sont très, très abstraits. Après, Soutine, chez moi, c'est mon maître. Vous pouvez nous rappeler qui est Soutine, peut-être ? Chaim Soutine, c'est un peintre russe pour qui j'ai une admiration sans borne, un type qui est parti de son pays, quasiment à pied, pour venir peindre à Paris, qui a supporté la misère la plus complète et qui est devenu un immense peintre et qui malheureusement est mort, il est juif et il est mort en 45 dans les circonstances qu'on connaît. C'est un immense peintre, un peintre qui a dépassé son statut, je pense, ses origines. Il est devenu peintre avant d'être tout. Pour moi, c'est un peintre pour qui je pourrais parler pendant des heures. Après, il y en a d'autres, il y a deux conings, il y a toute une école américaine. C'est souvent des peintres qui se travaillent de la matière en pleine patte donc je vous dis avec beaucoup de risque, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Et donc, pour venir à ce tableau, le tableau, celui du haut, il est très grand, il fait 2,50 mètres. Il faut voir que c'est un tableau qui est immense. Il s'appelle Auton à Tégalze. Voilà, parce que c'était des automnes très rouges, enfin, moins que ça quand même. Et au départ, j'ai commencé sur un tableau qui était relativement réaliste, c'est-à-dire, on pourrait dire, on voyait bien qu'au fond, c'était des arbres et puis les reflets des arbres dans le lac avec le ciel qu'on voit en haut. Et trop réaliste, je trouvais qu'il m'ennuyait, ce tableau, c'est-à-dire... Et puis d'un seul coup, je suis parti, comme je vous l'ai dit, dans cette espèce de combat. C'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, bon, maintenant, il faut qu'il me dise quelque chose et c'est la résultante d'une espèce de combat qui a duré peut-être une semaine. Et il y a un moment, ce tableau, je le trouve fini. Je trouve qu'il a une cohérence comme il peut y avoir une cohérence d'un paysage naturel. Quand je vois ce tableau, je n'ai pas envie de toucher un morceau du tableau. Il me convient. Et bon, là, on ne le voit pas, mais évidemment, si vous êtes devant, il y a une matière qui serait puissante. Là, c'est tout écrasé. On dirait quand même qu'on reconnaît un coup de couteau presque en haut, mais non, vous ne travaillez pas avec le couteau. Si, si, je travaille des spatules, en fait. Je travaille pas des spatules de type qui font l'armée, les murs, là. Les truelles. les spatules, parce qu'une truelle, c'est plutôt pour... Comme ça, c'est des spatules, des grandes spatules plates. Elles sont très souples, en fait. C'est des instruments qui sont très beaux. Et des chiffons, en fait. Pratiquement pas au pinceau, parce que le pinceau, avec cette masse de matière, il est tout de suite rempli d'huile et on ne peut pratiquement plus le laver, quoi. Donc, tandis qu'avec les chiffons, les chiffons, ça se jette. Vous pouvez prendre du chiffon. Il faut des gants un peu, des gants de mappas, quand même, parce que... C'est quand même assez... C'est assez... Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, quand même. Il faut être armé pour le combat. Oui, il faut être un peu armé pour le combat. Au point que ça, c'est mon dernier et je pense que ça m'avait tellement secoué physiquement de faire ce tableau que depuis, je n'en ai pas fait d'autre. Donc, il doit dater de 2013, peut-être. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas refait ce grand tableau-là. Mais donc, puisque vous me posez la question, je vais faire mon atelier en haut et ils seront moins grands parce que ça ne pourra pas descendre par l'escalier. Donc, je ferai des tableaux qui seront plus petits. À mon avis, je prends des tableaux de 1,50 m, mais pas des tableaux de 2,50 m. D'accord. Et l'autre en dessous, alors curieusement, c'est un tout petit tableau par contre. Au niveau du format, il n'est pas plus grand que celui-là. Et il s'appelle aussi Automne à Tégalzé. C'est le même endroit, oui. C'est le même endroit et en fait, pour vous décrire ce que c'est, c'est le trait qu'on voit en bas là. En fait, c'est un chemin qui est dans un parc en fait. Et devant, en dessous de ce chemin, en fait, c'est des arbres qui sont en train de... qui sont à l'automne et qui sont en train de devenir jaune et rouge. Et à gauche, c'est le ciel. Donc, c'est un tableau qui est assez proche de la réalité, sauf qu'il est réinterprété par un... par un acte pictural, on va dire. Et le bleu du ciel est très pâle ici. On est à Berlin, là. Voilà, on est à Berlin, donc c'est pas... Ouais, enfin, ce ciel-là, le ciel n'est pas toujours... Là, ce fameux ciel dont on parle des montagnes, il est quand même très spécifique à l'été ou à la haute altitude et si je connais pas bien, je pense que c'est peut-être pareil, mais dans le voisin, il y a des moments... Là, on est à Berlin et on est à l'automne, donc a priori, oui, c'est pas le même bleu. C'est pas le même... C'est pas le même travail. Le bleu du ciel à la montagne, ça intrigue parce que Saussure, il a fait des expériences. Quand il est monté au sommet du Mont-Bland pour la première fois, c'était aussi pour faire ses expériences avec son cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel. Ah, voilà. La première ascension du Mont-Bland, c'était déjà entre autres pour mesurer le bleu du ciel. Ah, je savais pas, mais c'est intéressant. Et puis, je crois que c'est Hume, je sais pas, c'est une amie qui m'a parlé de ça mais je l'ai pas lu, de un philosophe qui parlait aussi du rapport qu'est-ce que le bleu du ciel, qu'est-ce qu'on projette sur ça, la façon dont on le voit, comment les gens le voient, ce rapport entre le ressenti et le réel, etc. C'est un sujet pratiquement philosophique comme on voit le bleu. Il y a des gens qui disent qu'ils le voient pas. Oui, comment savoir si on voit le même d'ailleurs ? Non, mais qu'ils le voient pas du tout. Je pense qu'il y a des mecs qui le regardent pas. Ah oui, dans ce sens-là. Bien, alors, pour, je suis née, une toute dernière citation, c'est pas une longue lecture, c'est une phrase que vous dites dans ce chapitre qui s'appelle Rendre la beauté du monde. Vous dites, les glaciers fondent mais la beauté de la montagne est éternelle. Alors, pour parler un petit peu d'écologie aussi, parce que c'est cette partie des thématiques, je pense, qui traversent votre oeuvre, est-ce que c'est cette conviction-là que la montagne est éternelle qui fait de vous un écologiste joyeux ? Je crois que c'est comme ça. Cette phrase, elle a une histoire, c'est que c'est les guides de Oisan et Crin. C'est une compagnie des guides, comme ici, qui voulaient faire une carte de vœux cette année-là. Et ils ont choisi, bien sûr, ils ont choisi cette image-là. C'est du bandeau. C'est du bandeau, ouais. Et ils voulaient une phrase en plus, et c'est eux qui m'ont dit, mais tu ne pourrais pas nous dire, nous écrire quelque chose sur le fait que, en fait, il ne l'a pas formulé comme ça, mais c'est ça qu'ils voulaient dire. c'est-à-dire, ok, la montagne fond, mais il n'empêche que la montagne est toujours belle. Il y avait un côté appel pratiquement à la clientèle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on vous dit que les glaciers fondent que ce n'est plus à peine de venir, de ne plus aller en montagne. Bon, ici, ça fond, mais ça fond plus chez nous. Dans le sud, il y a vraiment des endroits où il y a des endroits où ils se disparaissent, littéralement. Pourtant, à Chemony, on parle beaucoup du glacier des Beaux-Sons. Oui, mais il y en a plus, des endroits où il y a plus de glaciers. Du glacier carré. Le glacier carré est quasiment disparu. Enfin, là, c'est plutôt un évê, mais il y a des couloirs comme le couloir du diable qui est un des très beau couloir qui a disparu entièrement. Enfin bon, et donc, j'ai trouvé cette phrase, effectivement, les glaciers fondent, mais la beauté des montagnes sont éternelles. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est indéniablement. Quand vous allez dans Lohogar, il n'y a pas de glacier et pourtant, Lohogar, comme dirait Bernosa, les montagnes sont sublimes. Donc, c'était pour vous dire, oui, ça c'est un optimisme. J'aimerais bien que les glaciers restent dans l'oison, notamment le glacier de la Pilate parce que c'est lui qui me procure de l'eau. Puisque le Vénéon vient de lui, donc s'il n'y a plus d'eau, par contre, ça sera peut-être très beau, mais par contre, j'aurais du mal à faire pousser mes pommes de terre. Et si on parle un peu plus de cette thématique environnementale, parce que vous avez écrit le loup, par exemple, qui touche un peu à ça aussi, ça vous tient à cœur ? C'est un combat aussi ? Le loup ? Alors là, le loup... Ah, c'est que c'est de diversité. Non, 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 mais surtout, le loup, c'est un livre qui a été fait d'une manière très curieuse parce que j'étais chez moi et il y a un berger qui est venu, il avait eu une attaque, une énorme attaque au Blanchâtrat et donc il m'a décrit ce que c'était parce que c'était la première fois avec lui, ça faisait 40 ans qu'il était là dans sa vallée, il n'avait jamais eu une loup et là, il y a un loup qui est arrivé ou des loups et qui ont fait un carton et il m'a raconté, j'ai vu la détresse chez cet homme, c'est indéniable et il m'a raconté ce que c'était les animaux égonisants et tout ça, moi qui suis plutôt pro-loups comme ça on va dire mais là, je recevais quelque chose de très fort et ça m'a donné envie d'écrire une histoire et l'histoire est sortie très très vite en fait, c'est peut-être le personnage pour ceux qui l'ont lu qui est très dur parce qu'il veut tuer son ouvre ça devient un peu comme Moby Dick, un câble et Moby Dick et puis à la fin, je ne vais pas raconter l'histoire mais disons que c'est vrai qu'il y a une formule poétique qui fait qu'on peut avoir de l'espoir peut-être sur les interactions des espèces et d'ailleurs là, je dois faire un petit reportage avec Arte et on va aller voir un berger qui est sur le Taillefer et visiblement qui arrive à gérer ça à gérer la présence du loup dans les interactions Oui, avec 1000 bêtes quand même 1000 bêtes sur le Taillefer alors je vous ai parlé avec lui parce que c'est impressionnant 1000 bêtes ça fait quand même un sacré troupeau le Taillefer pour ceux qui connaissent il y a des forêts tout autour c'est quand même infesté enfin infesté pour eux ça dépend du point de vue bon si on en parle avec des amis qui sont pro loups bref, il y a du loup et lui là il s'en sort et donc mon histoire c'est un peu alors on m'a reproché certains bergers m'ont reproché d'être pour les loups les plus radicaux pour loups m'ont reproché d'être pour les bergers c'est courageux ce qui m'apporte le plus c'est mon voisin qui est un ancien berger qui a 75 ans et il est venu il est venu me voir il m'a dit je crois que c'est le premier qui a acheté mon bouquin sur le loups et c'était un berger un vieux berger et alors lui il n'y a plus anti-loups tu ne peux pas faire et il a acheté mon voisin qui a écrit je crois que ça pouvait foutre le feu au village c'est cette histoire et il est venu et il m'a dit je l'ai acheté c'est bien bon la fin ça serait mieux si le loup si on lui avait mis si on lui avait mis un plomb mais bon dans la mesure où c'est une histoire c'est super et alors le loup vous l'avez dessiné donc vous l'avez dessiné en tout cas dans cet album mais dans vos peintures il y a peut-être un petit peu moins d'animaux cependant ben je les dessine c'est pas un sujet pour moi qui m'intéresse beaucoup en peinture la peinture c'est la matière ça rapporte des tons quand je fais des animaux je peux les faire en dessin je ne vois pas ce que ça apporte de les peindre plus que ça et comme je les mets en plus dans une histoire parce qu'en plus la nouvelle c'est que le loup va devenir un film qui a été acheté par un pixel pour faire un film et donc je dessine beaucoup d'animaux comme ça et je trouve qu'ils sont plus vivants dans une BD parce qu'on les voit dans tous les sens ils sont vivants ils bougent c'est drôle parce que vous parlez justement d'animalité de la montagne de la peinture mais les animaux plutôt en dessin tout de même oui je pourrais imaginer en faire mais là pour l'instant il s'avère que j'ai fait une cette BD le loup là j'ai écrit une autre histoire qui va se passer sur le plateau du Vercors ça va être un énorme bouquin c'est 250 pages sur le plateau du Vercors encore en montagne et là il y aura des animaux aussi il y aura de l'aventure de l'amour et de la mort voilà que de créativité bravo merci beaucoup moi j'ai un petit peu le tour de mes questions mais peut-être que notre public aurait des choses à vous dire ou à vous demander j'aimerais savoir depuis cette chute à l'âge de 20 ans de Paris je crois quel a été votre rapport avec la haute montagne parce que une gréde ou elle froide ça traduit quand même quelqu'un qui connaît bien votre montagne oui donc à 20 ans j'ai refait une saison derrière deux saisons j'avais fait beaucoup jusqu'à 20 ans j'avais fait pratiquement tous les sommets de Loisan sauf les plus durs c'est à dire en fait les vigiles utiles la manière la non la dibonnage j'avais fait la cousine de maison voilà il y a quelques il y en a là on avait la façon du râteau façon de la mèche façon d'elle froide il y avait une espèce de trucs comme ça que tout le monde voulait faire ça je n'avais pas fait et puis j'ai arrêté donc j'ai arrêté pendant plus de 30 ans et je me suis je me suis remis à grimper avec mon copain guide la roche joubert j'en ai remonté une fois j'avais 60 ans je crois on est remonté au coulige au coulige oui au coulige je n'étais pas bien du tout je me suis dit oui il faut que je remette et puis après je me suis remis et j'ai refait la traversée de la mèche avec un cousin et puis là la dernière fois j'ai fait les savoyards avec un guide d'Annecy Christophe du Marais c'était un très bon moment et donc je m'y suis remis après une interruption de 30 ans et là je m'y remets et effectivement je m'entraîne à nouveau il y a quelques jours j'ai grimpé avec Musato un bon grimpeur donc voilà je me suis remis avec plaisir encore une bonne dizaine d'années ce qui m'étonne aussi c'est la réflexion après votre accident qu'on vous a un peu laissé tomber avec les camarades les cordées ouais ouais ça a été bah je pense que ouais enfin c'est comme ça je pense que j'avais vraiment ils n'ont pas voulu voir le truc je pense il y a des gens qui ont du coup moi par exemple j'ai un de mes j'ai un de mes grands-pères qui n'est pas venu me voir parce qu'il ne voulait pas voir la gueule de son petit-fils son petit-fils voilà c'est pas qu'il ne m'aimait pas mais c'est que ça nous restait trop voilà donc il a attendu que ça cicatrise donc on ne peut pas juger les gens enfin en tout cas je me suis apporté puis c'était parti sur autre chose comme je vous l'ai dit après pour faire de la bande dessinée il y a quand même de la concurrence et donc il faut quand même faire le truc à 100% quoi c'est j'avais tellement le temps de m'entraîner ça aurait été voilà et là j'ai un peu plus de temps donc je et l'Himalaya vous intéresserait ? pas du tout d'autres montagnes non 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 pas du tout l'Himalaya pas du tout non 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 l'Himalaya c'est beaucoup trop le Chamonix vous avez connu un petit peu alors le Chamonix non j'ai fait que la côté de la Robufoie la Condamine je crois j'ai fait la Condamine et puis après c'est des montagnes que je ne connaissais pas je crois que j'étais impressionné j'étais impressionné par leur histoire enfin tout ça je n'étais pas de là je ne le sentais pas il aurait fallu les Jorasses tout ça et d'ailleurs je ne connaissais tellement pas que je ne connais vraiment pas le massif je ne peux pas vous dire où est la Verbe par exemple non 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 c'est pas chez tout je vais à le Mont Blanc oui ça c'est à peu près clair après je crois que les druces sont de la veuve à la gauche c'est vrai les druces j'allais dans la Verbe c'est vrai et bien à la Verbe on m'a dit après qu'elle s'est derrière donc maintenant c'est quand même assez tout ça par contre dans l'Oise-en je peux vous donner même les tout je connais tout et puis à côté plus intime dans l'Oise-en je regardais quand on arrive ici le Mont Blanc c'est un énorme truc compact qui monte comme ça c'est moins analogue un peu chez nous c'est pas du tout pareil c'est complètement c'est répandu c'est vrai qu'on a on a les froides qui sont là on a les bancs qui sont là on a c'est sur une distance beaucoup plus grande c'est deux massifs qui sont très différents avec des grandes vallées profondes chez nous avec des marges d'approche terribles ce qui nous enlève un peu de clientèle d'ailleurs parce que hop c'est direct et ouais non c'est magnifique je regardais ça en arrivant vous pourriez peindre le Mont Blanc alors ah oui je pourrais peindre c'est sûr qu'il est impressionnant ce qui est impressionnant ici c'est la puissance de la glace c'est la c'est la espèce de rocher glace en fait nous on avait ça à la pilate le glacier de la pilate mais il a bien bien il s'est bien il a bien fondu il est beaucoup moins puissant qu'il était on voit d'année en année je vois les séracs qui refluent de l'autre côté il y a la face noire avant de faire le Mont Blanc je fais la face noire des écrins pour m'entraîner un peu d'accord merci pour moi je pourrais bien dire je retire mon masque oui oui vous en priez c'est pas que j'ai des questions mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé de ce que vous avez dit d'abord évidemment faut trier il y a eu une exposition magnifique à Paris il y a deux ans j'ai adoré faut trier vous avez parlé de soutines je dirais tout ça me parle bon je fais de la sculpture et ce qui m'a intéressée enfin c'est plus qu'intéressée c'est que en sculpture quand on a enfin en fait la sculpture quand on a un bloc de pierre et bien c'est vrai que la pierre quelle que soit la pierre elle a sa propre logique elle a sa propre vie elle peut encaisser des choses pendant longtemps puis à un moment donné on ne sait pas pourquoi ça éclate et ce que je voulais dire c'est que on a un projet on peut avoir un projet de vie on a un projet de sculpture et on commence à suivre sa route son chemin et puis ça explose parce que il y a plein de parce que et en effet à partir du moment où ça a explosé la vraie question de la création se pose que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le projet artistique et à ce moment là on est bien obligé de sortir d'un projet qui était peut-être intellectualisé pour être dans la vie et se mettre à respecter la logique de la matière et voilà je voulais vous remercier parce que tout ça ça m'a beaucoup parlé merci c'était parfait vous avez mieux dit tout ce que je pense mieux non c'est ce que ça m'évoque oui c'est parfait c'est exactement ça en peinture elle explose d'une autre manière mais pareil elle nous échappe oui c'est ça je ne sais pas ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit aussi oui oui vous n'avez jamais eu l'occasion de grimper avec Michel Guérin qui dans les années 70-75 il était avec Bartagnan Audacier à la carrière sous Grenoble non mais peut-être il est en photo ah oui on s'est peut-être croisé quel âge il aurait maintenant il est 68 il est né en 50 68 51 52 ah oui on s'est croisé c'est sûr ah mais c'est sûr oui oui il avait une librairie qui s'appelait le feu de l'armoire non mais surtout sur Grenoble parce que c'est à cette époque-là à Bartagnan Zartarian il y a un nominé qui est mort un peu avant mais tout le monde s'est croisé sauf que moi j'ai eu 5 ans 50 différences 51 et 56 à ces âges-là il y a un qui est un petit merdeux et l'autre qui commence à bien marcher donc c'est à mon avis je devrais réveiller ces 7 si je les ai regardés je les ai regardés comme ça un peu parce que Bartagnan par exemple on avait un respect complet d'ailleurs je crois que c'est un des types qui a ouvert les premiers 7 Bartagnan toujours se méfier d'un 6 pour les grimpeurs d'un 6 Bartagnan allez-y mollo parce que ça peut être très surprenant non d'accord ok d'accord il grimpeait là-bas c'est celui qui a créé cette même grande édition oui bien sûr oui bien sûr mais comme vous montiez je ne savais pas je ne savais pas de qui vous parliez je suis surpris qu'il soit sur Grenoble surtout il est rare ah si il est Grenoble ah il est Grenoble d'accord ok toutes ses études à Grenoble d'accord ok et donc sur la photo il est devant les documents pour faire les conquérants de l'inutile de Lionel Therret qui est en Grenoble aussi aussi clairement ah ouais c'est super ça c'est Lionel Therret je l'ai relu d'ailleurs à l'époque puis je l'ai relu dans votre collection c'est merveilleux ce livre eux c'est Therret Therret Lachnal Robufa tout ça c'est ceux qui pour ma génération c'est ceux qui nous ont amenés à l'alpinisme clairement vous allez être heureux cet automne parce qu'on va ressortir rappel c'est-à-dire le vrai nom des carnets du vertige de Lachnal ah d'accord vraiment pleinement la parole de Lachnal donc vous allez avoir ça cet automne comme vous tous d'ailleurs notez-le dans vos tablettes la vraie voix de Lachnal revient cet automne madame vous avez parlé tout à l'heure de votre travail de l'huile avec un travail de la matière vous avez parlé aussi du parallèle avec le fait d'aller en montagne et de toucher la matière de la montagne est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi aurait ressondé votre art si vous n'aviez pas connu ce contact de la montagne et juste si vous l'aviez vu sans aller la toucher si vous n'avez pas été grimpeur en fait elle aurait été plus légère plus transparent plus lumineuse il y a des peintres comme ça d'abord j'ai un plaisir à la matière je pense que comme je vous disais la montagne quand on est loin d'elle quand on la regarde c'est un bloc de lumière quand on est dedans c'est autre chose c'est indéniablement des chemins qui commencent à apparaître des points de faiblesse et ça les gens qui la regardent comme ça je pense qu'ils ont une vision esthétique plus oui moins matérialiste peut-être un peu comme les romantiques oui voilà un peu comme le comme Gabbard Riche qui font des peintures plus évanescent des montagnes c'est vrai que j'ai tendance à être dedans peut-être qu'avec là je vais y aller peut-être que je vais alléger la peinture quoi qu'en aquarelle elle est légère quand même donc c'est vraiment là je parlais en particulier de l'huile et c'est plus dû à votre contact avec la matière ou à votre historique de votre accident qui marque votre je pense qu'on est résultant de sa vie donc je ne peux pas dissocier je ne serais pas le même si je n'avais pas vu ça donc mais moi j'aime beaucoup les accidents de matière comme disait madame Mont Blanc est beau parce que c'est une multitude de chaos d'accidents qui fait cette forme là parfaite sauf qu'il n'y a pas de faute de goût dans une montagne chez nous de ce en temps on est humain trop humain donc par moments il faut c'est moins facile juste une petite question en lien avec le travail de peinture vous avez un travail de peinture qui est très fort qui parle aussi d'accidents etc est-ce que vous avez déjà essayé de travailler à l'encre en fait votre travail de graphiste aussi est très puissant avec l'encre est-ce que vous avez déjà travaillé avec non mais j'ai fait des images sur la traversée de la Meige j'aime beaucoup la vie si je devais me dire quel est le truc où je me sens le plus à l'aise c'est dans la vie et langue de chinois c'est d'ailleurs les chinois qui sont parmi les plus grands peintres ils ont arrêté la couleur ils ont arrêté ils ne travaillent que sur la puissance du trait et même la montagne pourrait être très très belle comme ça c'est vrai que ce que vous dites c'est le et moi par exemple je fais des storyboards que je montre de temps en temps qui sont ultra explosifs qui sont faits que comme ça en fait mais je ne peux pas je ne peux pas publier un tel livre il faudrait peut-être mais ça sera un livre d'art un pur livre d'art et donc après ça là par exemple j'ai écrit mon dernier livre 250 pages donc il est tout fait déjà il est storyboardé écrit mis en forme et maintenant il va falloir que je dessine 250 pages et là je suis devant d'accord ok il va falloir le faire parce que je l'ai en tête moi je sais donc là il faut le faire donc il va falloir que le personnage soit ressemblant tout le problème de la bande dessinée c'est que si vous prenez une héroïne il va falloir qu'elle soit ressemblante sur tous les axes et tout ça c'est relativement comment on peut dire c'est un peu pénible à faire quoi et le dessin animé c'est bien pire parce que là c'est et tout ça sans perdre l'énergie parce que il faut garder cette espèce de vitalité dans un dessin qui est plus besogneux c'est un peu plus cherché autrement de fait ce que je préfère c'est pratiquement mon storyboard ça ferait un très bel objet d'ailleurs c'est peut-être l'idée un jour je le publie quelle couleur vous utiliseriez pour peindre une cascade de glace à côté d'un lac d'un ciel et d'un événement par exemple je mettrais du bleu quand même pas mal de bleu du bleu du gris du blanc et puis il faut faire des oui ça serait un très beau camaïeu de blanc de bleu ça serait très beau c'est un très beau sujet il y a il y a un peintre qui s'appelle Oudry qui avait fait un canard blanc sur un sur un derrière avec un drap il y avait un drap blanc et devant lui il y avait ce qui s'est posé avec des porcelaines blanches ça ça date du du 18ème et c'est un chef d'oeuvre qu'il a fait canard blanc le macré de la non ça serait un peu sur le même sujet si on me demandait ça je lui dirais ok c'était pas facile j'en profite peut-être pour dire qu'au cours des rencontres littéraires du mois de septembre elles vont ouvrir au cinémavox le vendredi 11 à 20h par un concert dessiné où Jean-Marc Rochette va du coup produire en direct des dessins donc si vous avez envie de voir l'artiste et ça sera sûrement avec la technique dont parlait le monsieur c'est vraiment des langues de Chine et l'avis sur des rencontres on aurait la possibilité au mois de septembre alors il est peut-être temps d'aller prendre notre petit pot de l'amitié côté boutique et puis éventuellement aussi de demander une dédicace côté Jean-Marc Rochette et peut-être si vous avez d'autres questions justement ça peut aussi être un moment avant quand même qu'on se sépare donc la chose importante à dire évidemment c'est que les rencontres littéraires de la Passive auront lieu donc le 11 et le 12 septembre le vendredi 11 et le samedi toute la journée et alors le samedi toute la journée on vous invite on vous donne rendez-vous au Hameau des Pras au départ du Télé-Cabine de la Flégère pour monter en altitude et vivre la traditionnelle promenade littéraire où vous retrouverez Jean-Marc qui se promènera avec nous mais qui ne lira plus loin mais les autres invités notamment un grand auteur de montagne qui ne sera pas présent physiquement mais que nous entendrons c'est Paolo Cognetti qui ne se déplace pas d'Italie depuis plusieurs mois mais qui nous offre un extrait de lecture des mues montagnes et qu'on va diffuser dans la montagne il y aura également Emmanuel Piret qui est une des invités de ces rencontres il y aura Aliona Gloukova qui est une jeune autrice que nous avons accueillie en résidence d'écriture ce printemps et puis nous aurons Jean-Baptiste Andréa dans le dernier livre le titre il a fait marraine et il a fait marraine et il a fait 100 millions d'années voilà exactement 100 millions d'années 100 millions d'années un jour l'histoire d'un paléontologue qui est à la recherche d'un dinosaure qui serait pris dans les glaces dans les montagnes italiennes voilà Nastasia Martin ne sera pas là finalement et alors voilà Nastasia Martin qui nous avait donné son accord finalement repart certainement en russie au Kamchenka donc on n'aura pas le bonheur de l'avoir avec nous bien que je vous conseille vivement la lecture de son texte Croix ou Faux qui est incroyable voilà il y a d'autres auteurs dans la lecture merci très bien merci beaucoup et donc applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501